A l'instar de la communauté internationale, notre pays célébrera demain 14 juin la journée mondiale du donneur de sang. Cette année, le thème retenu est « Chaque donneur de sang est un héros ». Selon l'Organisation mondiale de la santé, les besoins annuels de sang sont estimés à environ 8 millions de poches par an, mais force est de reconnaître que l'Afrique n'en collecte que la moitié. Pour combler ce déficit, l'OMS demande l'implication de tout un chacun. A l'occasion donc de cette journée, la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé, Dr. Fatoumata Bintatidjani, a fait une déclaration dont nous vous proposons un extrait. Elle est au micro de Sokona à Kamisoko. Le 14 juin de chaque année, nous commémorons la journée mondiale du donneur de sang. Cet événement nous donne l'occasion de sensibiliser le grand public à l'importance du donneur de sang pour sauver des vies. Le thème retenu cette année est « Chaque donneur de sang est un héros ». Ce thème reconnaît le geste héroïque qui consiste à faire du donneur de sang pour sauver des vies et encourager toute personne en bonne santé à donner volontairement de son sang. Cependant, force est de constater que si certains pays ont réalisé des progrès remarquables, d'autres sont loin d'atteindre les cibles fixés dans la stratégie régionale pour la sécurité du sang, notamment la cible de collecter au moins 80% de donnes de sang chez des donneurs volontaires et réguliers. Aujourd'hui, dans la région africaine de l'OMS, près de 20 États sur les 46 collectent plus de 50% de leur sang chez les donneurs familiaux de remplacement. Alors que les besoins annuels sont estimés à environ 8 millions de poches de sang, les pays de la région n'en collectent que la moitié. Le déficit à combler reste important et cette insuffisance se fait particulièrement ressentir en zone rurale où vit la majorité de la population et des malades. Le déficit à combler reste important et cette insuffisance se fait particulièrement ressentir en zone rurale